Bonjour, je commence la première vidéo par parler aux Camerounais. Oui, je ne sais pas si c'est TikTok qui est en train de gâter la jeunesse camernaise. Il y a des manières de s'adresser à un aîné. Vous n'allez pas lui parler comme de la poussière, oui. Je parle de l'équipe nationale, de son entraîneur et même des footballeurs qui jouent les dents. Je vois les gens comme un tic dingue. Celui-là même qui n'arrive même pas à louer une petite maison, il vit chez ses parents là-bas. Quand il a fallu ici aller au deuil de Gabriel, il a sorti sa mère, la pauvre dame. Il s'est caché derrière comme le rat. Il a laissé la femme parler, il n'a rien assumé. Lui aussi, il vient parler au lion indomptable. Ta mère là, quand on voit la maman là, elle a parlé avec respect. C'est une dame qui connaît donner l'éducation, le respect aux gens. Vous qui vous lévez, qui vous dites tout et n'importe quoi, jusqu'à vous moquer du fait que le sélectionneur ait eu deux fois la vessie. Vous n'aurez même peut-être pas la chance de suivre une seule fois. Faites des, je ne sais pas moi, faites quelque chose, dites ce que vous pensez, mais de façon polie. Ça ne vous honne pas, ça ne vous fait pas du bien. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, tout le monde parle à tout le monde comme le balai sa chaussure. Ça, c'est à cause du TikTok. Parce que dans TikTok, on insulte les présidents, on insulte les premières dames, on insulte tout le monde. On confond tout. N'est-ce pas? Maintenant, je vais parler de celui qu'on appelle Steve là. Steve, tu nous as fait des réunions ici, des organisations, des associations, pour apprendre aux gens à utiliser le digital. C'était toi le roi du digital. Aujourd'hui, tout le monde est versé dedans. Tu ne t'en sors plus. Parce qu'une fois de plus, tu as eu de l'argent. Au lieu d'investir, tu as passé à payer des pieds d'avion. C'est de la faute à qui? Si tu dis que Valsero a mangé ton argent, ou bien que, je ne sais pas, qu'il t'a pourri la vie, mais va t'en prendre à lui. Que tu t'en prennes au mari de Njombebi, ou qui que ce soit. Moi, je m'en fous. Parce que quand tout allait bien dans ta vie là, tu ne venais pas nous dire ce que tu traversais au quotidien. Tu ne venais pas nous dire ce qui te met les bâtons dans le haut, ce que tu dois faire pour pouvoir avoir les biais d'avion et tout, et tout, et tout là. Aujourd'hui, que ça a cuit, tu viens nous expliquer à nous. C'est quoi? Hein? De la manière dont tu mangeais, avec la bouche fermée là. Avec la bouche fermée, on ne veut pas savoir. Moi, je te le dis. On ne veut pas savoir. Parce que tu n'as rien fait. Rien pour aider quelqu'un gratuitement dans ce pays là. Même des gens que tu disais que tu les as découverts et tout, tu prenais 50% de ça. Les gens ont payé les commandes, les formations, pour aller juste apprendre à utiliser Internet que nous, on l'utilisait gratuitement aujourd'hui. Si tu n'as pas su gérer, tu as pensé que c'était Internet, c'est de la faute à qui? Ne nous dérangez pas, hein? Oh, un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada